Salut à tous, c'est BisBiz. Alors ce soir, on se retrouve pour parler un petit peu de l'élimination. Donc ce sera une vidéo où on réagit sur l'élimination ou la qualification du Real Madrid. Donc on a assisté, enfin on a regardé le match. Donc que dire déjà que le Real Madrid est vraiment supérieur au PSG. Et maintenant, il n'y a plus rien à dire. Je me suis trompé. Je pensais sur ce match retour que le PSG, on en parlait depuis pratiquement le match allé, ils étaient vraiment déçus de ce match qu'ils avaient fait au match allé. Depuis trois semaines, on entendait ça. Vraiment, ils attendaient ça. Et puis ce soir, que dire ? Rien ? Néant ? Néant, c'est le néant total. Le PSG est vraiment déçu ce soir. Rien à dire, victoire méritée du Real Madrid. On va rappeler rapidement les buteurs. Donc un but de Ronaldo pour Cristiano Ronaldo. Après, égalisation, c'est Cavani. Un cafouillage dans la surface de la chance. Un but de la chance, parce que vu le match, on en parlait un petit peu après de Cavani. Vu le match qu'il a fait, il a vraiment eu la chance de marquer. Et après, je crois que c'est Casimero qui a fait une propre contrée, je crois, c'est ça ? Aussi, oui. Mais bon, voilà, pour revenir sur cette élimination du PSG, ça continue vraiment année après année. Parce qu'il y a juste une petite photo, les gars, que j'ai trouvée sur Internet. Regardez le parcours du PSG depuis la saison 2012-2013. À chaque fois, voilà. Il n'y a aucune évolution. Avant, non, c'est pire. C'est que ça descend, en fait. C'est ça le pire. Parce qu'avant, c'était quart de finale. On n'arrivait pas à aller en demi-finale. Et maintenant, depuis l'année dernière, c'est les huitièmes de finale. Bon, après, c'est vrai, dans deux ans, on a chopé quand même le Barça et le Real Madrid cette année. C'était vraiment compliqué. Mais voilà, quand tu investis tellement d'argent sur le mercato, t'attends tellement de mieux, au moins, de passer ces fameux quarts de finale en demi-finale. Parce que je pense, pour le PSG, ça aurait été une saison réussie. Ça aurait atteint au moins les demi-finales. Et cette année, il termine premier du groupe, il chope directement le Real Madrid, alors que le Bayern, il chope le Besiktas. Mais bon, voilà, les gars, c'est un tout. Donc, on va revenir, bien sûr, sur ce match-là. Donc, toi, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce qu'il y aura des conséquences sur cette défaite ? Les conséquences pour le futur du PSG, je pense qu'on en parlera peut-être après. Mais il y aura déjà beaucoup de joueurs qui vont quitter le club, qui n'ont pas le niveau aussi de jouer la Ligue des Champions. Parce que certainement, on les voit jouer en Ligue 1. Et le niveau de la Ligue 1, c'est bien sûr pas le même niveau qu'en Ligue des Champions. Et ils sont peut-être certainement aussi surestimés par rapport aux performances qu'ils font en Ligue 1. Mais il n'y a pas le niveau de Ligue des Champions. Et aussi de l'entraîneur qui est, à mon avis, au mois de juillet, il est au mois de juin. Peut-être même, il ne sera plus l'entraîneur du Paris Saint-Germain. C'est une certitude. Tellement, lui aussi, il a perdu son duel face à Zidane aujourd'hui. Et puis, par rapport au PSG, c'est incroyable de faire. Et ça fait trois semaines qu'on entend. Ils nous disent tous, on va sortir un gros match. Le Real ne s'attend pas. Ils nous disaient, le Real, ils ne savent pas à quoi s'entendre pour ce match retour. Le Paris Saint-Germain n'a rien montré dans ce match. Ils n'avaient même pas envie, j'ai l'impression, lorsqu'ils sont rentrés en première période. Après, on peut parler. Mais techniquement, c'était nul ce qu'ils ont fait techniquement pour un match de ce niveau-là. Tactiquement, c'était nul. Il n'y a rien à retirer de bon du match du Paris Saint-Germain. Donc, c'est vraiment assez décevant. Alors qu'il y avait pas mal d'attentes autour de ce match. Tu peux être éliminé. Mais là, aujourd'hui, ils n'ont même pas fait un bon match. Ils n'ont même pas eu envie de se qualifier. Et surtout, c'est qu'il y avait tout ce soir. Les supporters étaient chaud bouillants. Ils attendaient vraiment ce match. On en a parlé depuis pas mal de temps. Mais c'est l'équipe, les gars. Qu'est-ce qu'ils ont fait ce soir ? Ils ont absolument rien fait. Le PSG, que ce soit en attaque. Cavani, on va revenir sur lui. Cavani, je ne sais pas. Il faut que le PSG change peut-être d'attaquant numéro 9. C'est bien. Il a atteint... Maintenant, c'est le meilleur buteur du Paris Saint-Germain. Il a dépassé Zlatan. Mais voilà, en Ligue des Champions, les gars, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Cavani, je ne sais pas. Même ce soir, il n'a pas fait assez d'appels. Il ne bougeait pas. Des fois, je le voyais. Il restait entre Ramos et Varane, qui ont été très bons ce soir. Mais bon, voilà. Il essaie de démarquer. La même chose pour Mbappé. Mbappé, ils ont acheté quand même plus de 180 millions d'euros. Mbappé, ce soir, néant. Un coup, il aurait pu faire... Quand il faut tirer, il centre. Et quand il faut centrer... Toujours dans les mauvais choix aujourd'hui, Mbappé. Un coup, je ne sais pas si vous vous souvenez. Je ne sais plus s'il y avait déjà 0-0 ou 1-0 pour le Real Madrid. Il arrive excentré devant la cage. Il doit la centrer à Cavani. Et il fait une frappe en place sur Keller Navas. Rien que ça, ça aurait pu débloquer le match. Je crois qu'il y avait 0-0. Ça aurait failli peut-être 1-0 pour le PSG. Sinon, on va parler du troisième. Peut-être, en Real Dimar, qui s'en est peut-être sorti un petit peu le mieux. Mais bon, voilà, ça reste quand même un brouillon, hein, Dimar. Je pense aussi qu'il s'est mis beaucoup de pression. Parce que, justement, il le sait maintenant depuis une semaine que c'est lui qui allait débuter ce match avec l'absence de Neymar. Il s'est mis une grosse pression. Par contre, on l'a vu, il était très volontaire. Il a demandé beaucoup les ballons. Mais le problème, c'est qu'il a perdu beaucoup trop de ballons. 4 sur 5, c'était perdu. Quelquefois, il a réussi à s'en sortir. Mais c'était vraiment trop brouillon, là-dedans, Dimar. Il y a un problème de centre. Il n'arrive pas à lever la balle. Il n'arrive pas à lever la balle à chaque fois. Même les coups francs, il les tirait, c'était à chaque fois au premier rideau. Et c'était direct une tête. C'est Ramos, le gars, il adore ça de la tête. Il enlevait tout. Et je ne sais pas, il n'arrivait pas à lever la balle. Puis voilà, bon, c'est pour ça la triplette. Un soir, ils ont marqué un but chanceux. Ils n'ont pas eu beaucoup d'occasion. C'est pour ça que je n'ai pas envie d'incriminer spécialement Cavani. Parce que je pense que défensivement, il s'est battu et tout. Après, il n'a pas eu non plus énormément d'occasion. Il n'a pas donné énormément de ballons, même s'il a encore une fois eu du déchet. Mais je pense vraiment qu'il s'est battu au moins contrairement par exemple à Mbappé. Bien sûr, lui, les retours défensifs, il ne faut pas lui en demander un. Il a toujours comme au match allé, il n'a pas du tout aidé son latéral, Mbappé. Donc lui, franchement, à ce niveau-là, tu es obligé de faire des retours défensifs, surtout face au Real. C'est les latéraux du Real. Ça monte, ça monte. Aucun retour de la part de Mbappé. Puis même devant, il n'a pas été assez percutant. Et en plus, devant, il n'a pas été bon. C'était qui ? Je crois que c'était Carvaral qui était à son côté. Je ne suis plus Carvaral ou non, parce qu'il est milieu. Non, il a joué à gauche plutôt ce soir. Donc, c'était Carvaral. Il n'a pas passé un coup. Il n'a pas passé un coup. L'année dernière avec Monaco, il tentait des percussions et tout. Et je ne sais pas, au PSG, je ne sais pas, il fait des petites talonnades et des trucs comme ça. Il n'a peut-être pas dû gérer les 180 millions. Je ne sais pas, il doit faire comme Neymar. Tu te souviens, Neymar au match allé, il percutait et tout. Et ça, c'est vraiment dommage qu'il n'a pas été là. Neymar, on en parlera peut-être un peu après. Mais voilà, Mbappé, il doit beaucoup plus percuter. Et c'est vrai que ça marche contre Celtic, Glasgow, Anderlecht, tout ça. C'est vrai qu'ils sont très forts. Mais voilà, dès que c'est le Real Madrid, Carvaral, les gars, il les a bouffés. Ou même Marcelo. Marcelo aussi, il y a vraiment énormément. On parlera aussi un petit peu après des Jor Dural. On va parler un petit peu du milieu du PSG. Donc déjà, je vais commencer par Adrien Rabiot. J'ai trouvé vraiment le bon match, Adrien Rabiot. Surtout, grande première mi-temps. Deuxième. En fait, ils ont bien démarré la deuxième mi-temps. Puis dès qu'ils ont pris le but, ça a été le fiasco. Ça leur a mis un coup de morale. Voilà, ils étaient complètement anéantis après ce premier but. Parce qu'ils savaient que maintenant, il devait mettre 3. Ils n'avaient pas beaucoup d'occasion. Donc dès qu'ils ont marqué, de toute façon, je savais que c'était mort. Oui, de toute façon. Donc Adrien Rabiot, ça a été compliqué pour lui. Surtout en deuxième mi-temps. Après la première, très bon. Après, dès qu'ils ont pris le but, dès qu'ils ont pris le carton rouge aussi de Verratti. On va revenir sur lui. Je ne sais pas ce qu'il a à la place du cerveau, Verratti. Le cahier con. Ce n'est pas la première fois. C'est souvent d'ailleurs. Ah mais tu te prends un jaune. Tu te prends un jaune, tu ne vas pas gueuler devant l'arbitre pour essayer. Parce qu'il sait qu'il a laissé prendre le jaune. Il est trop con, il n'a pas de cerveau. Et lui, pour moi, j'espère qu'il va partir cette année. Il a voulu partir l'été dernier. J'espère que le Paris Saint-Germain va le laisser partir. Parce que déjà, pour revenir sur Verratti, il est un petit peu idiot. Parce qu'il prend des cartons jaunes. Je pense que ça fait deux ans qu'il ne le progresse, mais plus du tout. Il ne progresse plus du tout. Et surtout, il ralentit le jeu à Verratti. Il ralentit le jeu. Parce que normalement, plein de fois, il peut toucher une touche de balle. Pour que ça accélère devant. Il tourne sur lui-même. Il fait 4-5 balles. Il essaie de faire ses petits crochets serrés. Il perd rarement le ballon à Verratti. Mais à chaque fois, les gars, il ralentit le jeu. Alors qu'il pourrait faire une touche de balle. Dire que toucher les attaquants. Mais non, il va toujours faire son petit numéro. Et surtout, il n'a pas de cerveau. Parce que le deuxième carton jaune, ça fait carton rouge. Le PSG avait peut-être l'opportunité à 11 contre 11. Pourquoi pas ? Bien sûr. Une fin de match de malade. Bien sûr, c'était mort. Donc, on va finir par le troisième. C'est Thiago Mota. Donc, Thiago Mota, on voit que c'est un joueur plutôt âgé. On lui fait le strict minimum. Il n'a pas perdu beaucoup de ballons. Il n'a rien tenté d'extraordinaire. Mais bon, là, les gars, c'est les milieux du PSG. Si on compare les milieux du Real Madrid. Il y a un monde des corps. Alors qu'il manquait quand même Toni Kroos et Luka Modric qui l'a laissé sur le banc. Rien que tu regardes Kovacic. À chaque fois, je vois avec le Real Madrid qui est très bon. Soir, il est encore très bon. Asensio, même s'il a joué un petit peu plus sur le côté gauche. Asensio, pour moi, il est meilleur qu'à Mbappé déjà. Même si on parlait des milieux, Mbappé est plus attaquant. Mais Asensio, pour moi, il est supérieur. Pour les grands matchs, il est à chaque fois là. Casemiro aussi. Casemiro, tout ça. Casemiro, tout s'il a marqué. Et sinon, on va parler rapidement de la défense du PSG. Donc, on va commencer par Daniel Vest. Donc, Daniel Vest, lui aussi, il peut prendre ses bagages et se barrer. Je préfère largement à Thomas Meunier. Parce que Daniel Vest, déjà, le premier but, c'est de s'en foutre. Il peut faire une passe. La relance, oui. Une passe, oui. Tu peux louper des passes quand tu joues en district ou en Ligue, vraiment la cinquième, enfin, on va dire la dixième division. Tu peux. Mais quand tu joues en huitième de finale de Ligue des Champions face au Real Madrid, tu n'as pas le droit de faire des passes comme ça. Donc, voilà, c'est à cause de lui. Il a fait en plus une faute sur Cristiano Ronaldo. Dans la surface. Voilà, une semelle sur Ronaldo qui doit avoir pénalty. L'arbitre, voilà, n'a rien dit. Il a été plutôt clément, l'arbitre. Parce qu'il aurait pu avoir, voilà, un pénalty en plus. Puis, Daniel Vest, voilà, sur le but, il perd déjà le ballon. Et il se prend un petit pont après par Asensio. Il a été vraiment moyen. Il nous payait pas mal de passes, vraiment faciles. Que toi, au moins, même, on réussit. Bon, après, voilà, c'est pas le même contexte, bien sûr. Et même les centres, c'est pas le Daniel Vest, il y a quelques temps. Il est, pour moi, il est trop âgé. Et s'il veut partir, je pense que lui, il partira. Il y en a pas mal qui partira, lui, il serait bien qu'il part. On dirait que là, enfin, on va parler de la charnière. Je pense que Thiago Silva, c'est certainement le meilleur parisien. Ouais, ouais, il était pas mal. Avec Areola, je pense. Areola, Ocas. Quand ton meilleur joueur, c'est la défense. C'est le gardien ou le défenseur central. Voilà, c'est compliqué. Donc Thiago Silva, Marquinhos. Marquinhos, c'est un petit peu un cran en dessous. Voilà, que Thiago Silva. Mais Thiago Silva, le problème, c'est que c'était l'équipe qui l'a lâchée en fin de match. Là, c'était n'importe quoi. On aurait dit du foot de rue. Tu sais, c'était des attaques défense. Bon, après, ils jouent à 10 contre 11. Mais bon, voilà. Puis Berchich, à gauche. Puis, il faut absolument un latéral. Kurzawa, c'est... Ce soir, ça aurait été n'importe quoi. Kurzawa. Berchich, c'est n'importe quoi. Il est nul. Il faut avouer qu'il est nul. Défenseur gauche, il n'a pas le niveau du père. Enfin, d'une équipe qui joue en Ligue des Champions. Donc, voilà, c'est trop compliqué. Et Areola, pour finir, il a été bon. Donc, voilà, l'équipe du PSG. Même si on pourrait parler un petit peu de Neymar. Je suis sûr qu'il aurait fait du bien ce soir. Il aurait pu tenter de débloquer des situations. Dommage qu'il n'a pas été là. C'est vraiment dommage. J'aurais bien voulu le voir ce soir. Sinon, le côté Real Madrid, tous bons. Ah si, il y en a un qui a été très mauvais ce soir. C'est qui ? Karim. Karim, malheureusement pour lui, il a été... Ah ben lui, les gars, Benzema, je pense que lui aussi. Il y en a beaucoup qui vont partir côté PSG. Et lui, je pense qu'il va partir. C'est surtout les sporteurs. Continuer, Zidane, de le mettre titulaire. Mais il est nul. Il est nul. Il n'a absolument rien fait. Benzema, je pense qu'il va partir. Sinon, Ronaldo. Bon, Ronaldo, il a mis son but. Performant. Il a même pu mettre un deuxième. Puis un pénalty, un simple sur lui. Il a bien utilisé la balle en deuxième. Sinon, Ascension, on a parlé. Très bon. Très bon bloc au milieu de terrain. Franchement, ils n'ont pas été dépassés du tout. Ils étaient sereins. C'est une équipe qui est vraiment... Ça se voit que cette équipe a énormément d'expérience. Ça s'est vu pendant ce match. Ils n'ont vraiment pas été bougés. Ils n'ont même pas trop pressé en première mi-temps le PSG. Franchement, ils étaient en bloc. Bien positionnés. Il n'y a pas eu de problème pour le Real. Ils étaient vraiment... J'en suis sûr. Même eux, ils étaient choqués, les Real Madrid, que le match s'est disputé. Enfin, ça faisait comme ça. L'entame de match, rien. Parce que pour moi, déjà, je pensais... En fait, j'avais tout faux. Je pensais qu'en plus qu'on a fait la vidéo prono pour voir. Déjà, j'avais vu une victoire du PSG. Je ne les voyais pas faire. Parce qu'une petite info, on peut voir que le PSG est resté quand même sur 51 matchs, toutes compétitions confondues, sans défaite. Et surtout, ils restaient sur une série de 19 victoires consécutives. Donc voilà, 19 victoires consécutives. C'est que c'est vraiment compliqué d'aller gagner là-bas. Et voilà, ce soir, même si le public les poussait, ils n'étaient pas là. Donc, je ne me souviens plus du sujet. Voilà, j'étais en train de parler. Mais pour revenir au match victoire mérité. On va en parler pendant 15 ans. Victoire mérité. Et surtout, le qualif mérité du Real Madrid. Peut-être qu'ils pourraient avoir des regrets, surtout par rapport au match Allé. Je pense qu'ils auraient fait un meilleur résultat. Ce soir, ça n'aurait pas été le même match. Parce que j'ai l'impression déjà qu'au début, ils ont joué... Ils avaient la peur de déjà se prendre un but. Voilà, vraiment avec le frein. Voilà, avec le frein. Donc, ils avaient peur de se prendre ce but-là. Il n'y a peu eu d'étincelles. Je ne sais pas, on attendait tous ce match de maladie. Ils m'ont vraiment déçu. Après, ce soir, par rapport au match de ce soir, ils ne peuvent pas avoir de regrets. Ils n'ont rien tenté. Ils n'ont même pas eu envie d'y aller, la chercher. Je pense, cette qualification. Donc, ce soir, tu n'as pas de regrets. Sur les dix dernières minutes du match Allé, oui, là, tu as des regrets. Et puis, ce soir, ce qui est très décevant, c'est ce manque d'envie. Manque d'envie des déchets techniques. Mais ce n'est pas possible de jouer comme ça à ce niveau-là. Pour le Paris Saint-Germain, c'est rare quand même de les avoir vus. Autant rater des choses assez simples. Manque d'envie, choix tactiques. Et surtout, ce qu'il faut souligner maintenant, c'est qu'ils vont être plus crédibles envers l'Europe. Déjà l'année dernière, ça n'avait pris un sacré coup. Sacré coup déjà. Et cette année, avec ce match vraiment dégueulasse du PSG, ils sont plutôt crédibles vers toutes les autres grosses équipes en Europe. Ils savent qu'à chaque fois, dès qu'il y a ses costauds en face, le PSG s'amuse en Ligue 1, en Coupe de la Ligue et tout. Mais dès qu'en Ligue des Champions, les gars, le niveau célèbre, bien sûr, il n'y a plus de Paris Saint-Germain. Donc voilà, on a parlé vraiment en tout de cette équipe du PSG. C'est nos côtés Real Madrid, vraiment très belle équipe. Si ils continuent à jouer comme ça, de toute façon, ils vont tout jouer sur la Ligue des Champions. Je ne vois pas quelle équipe, peut-être le Barça. Je pense qu'il pourrait vraiment, s'il y aurait un Barça. Si le Barça élimine Chelsea, s'il se rencontre, je ne sais pas, en quart, en demi. Barça, Real Madrid, je pense que ce serait la seule équipe. Ou peut-être avec City, mais sinon, toutes les autres, même le Real. Le Real, ils ont gagné les deux dernières Ligues des Champions. Les gars, ce n'est pas des peintres. C'est vrai qu'en Ligue 1, ils ont eu du mal cette année. Ils avaient gagné deux Ligues des Champions. Peut-être qu'ils se sont relâchés. C'est pour ça qu'ils ont perdu beaucoup de points au début de saison. Mais là, cette année, on a vu qu'ils sont vraiment supérieurs au PSG. Il n'y a rien à dire. Donc, vraiment, bravo au Real Madrid. Dommage pour le PSG. Donc, on en reparlera peut-être l'année prochaine. L'année prochaine, peut-être. En espérant aussi avoir un bon tirage. Mais voilà, en Ligue des Champions. C'est vrai qu'on n'a pas eu de chance. Mais en Ligue des Champions, quand tu veux être champion d'Europe, il faut battre les meilleures équipes. Et cette année, bien sûr, le PSG n'était pas la meilleure. Donc voilà, les gars. J'espère que ça vous a plu, ce petit on réagé de la défaite, de l'élimination du PSG. Donc, on ne va pas en dire plus. Vous avez déjà vu toute la vidéo. Donc, nous, on vous laisse. On vous dit à la prochaine. N'hésitez pas à vous mettre en commentaire ce que vous avez pensé du match. Et est-ce que pour vous, là, une petite question de fin. Est-ce que le PSG doit surtout virer Ouna Imri ? Encore une fois, avant, c'était Carlon Di Lotti. Ça a été Laurent Blanc. Ça a été tout le monde. Et là, la question, les gars, est-ce que le PSG doit virer Ouna Imri ? Pour moi, ce serait oui. Parce que, allez, il faudrait changer un entraîneur. Parce que ce soir, bon, après, ce n'est pas l'entraîneur qui a joué. Mais voilà, c'est lui quand même qui donne les cousines au jeu. Et ce soir, on va dire. Il faut rentrer sans envie sur le terrain. Et ça, c'est en grande partie aussi de la faute de l'entraîneur, je pense. Et des joueurs aussi. Et puis, juste pour finir, tu vois, l'année dernière, tu sais, quand c'était le PSG-Barça, il y a eu 4-0. Et le Barça, ils en parlaient aussi de ce match-là un mois. Il y avait encore un mois d'attente. Ils en parlaient, ils disaient, on va essayer tout pour le tout. Et quand ils sont rentrés dans le match, ils sont rentrés dans le match, les gars, ils ont asphyxé le PSG, ils n'arrivent plus à sortir les balles. Ils ont fait la remontada historique 6-1. Ce qu'on a vu ce soir. Et que ce soir, il n'y a eu aucune envie. Aucune envie du PSG. Vraiment déçu. Même si c'était le Real en face, ils étaient quand même vraiment supérieurs. Enfin, ils sont très forts, on le sait, au Parc des Princes. Et ce soir, vraiment, on n'a rien vu. Pourtant, ils avaient les supporters en feu. Et ce soir, ils n'ont vraiment rien donné. Bref, on arrête, voilà, de parler de ça. Parce que ça me saoule. On verra, voilà, l'année prochaine. Et voilà, on va dire vive le foot. Allez, les gars, on vous dit à la prochaine. Comme n'est. Ciao. Ciao à tous. Sous-titrage ST' 501